... On est à quelques kilomètres de Montélimar. C'est un peu une région bénie de Dieu parce qu'on est à 50 kilomètres des crocs d'hermitage et compagnie, 50 kilomètres des meilleures côtes du Rhône et aux limites du pays de la truffe. Donc, on est vraiment dans une région de goûts et de pare-feuils. Je fais surtout travailler les sols pour qu'ils nourrissent la marde. Et je travaille d'une façon raisonnée en récupérant tous les composts de mes lavandes, de mes teintes et tout ça pour faire en sorte que ce soit la terre qui nourrisse les arbres. Les grands arbres, tu vois, on les taille exprès au milieu et tout ça pour les aérer, histoire que le Mistral fasse son travail. Et ça me permet d'une part de limiter les traitements et d'autre part de faire travailler au maximum la photosynthèse pour que le tout se retrouve dans le produit final, dans l'amande, dans le goût, dans les équilibres. Hervé, j'ai surtout envie de la goûter cette amande. À la chocolaterie de l'Opéra, ça a toujours été notre philosophie d'essayer de privilégier des matières premières qui vont permettre à nos clients de faire des réalisations qui vont surprendre le consommateur. Si on a décidé de sélectionner cette amande, c'est parce qu'elle a un goût qu'on trouve tout à fait exceptionnel qui vient pour moi la différencier de toutes les autres amandes que j'ai pu goûter jusqu'à présent. C'est une amande qui a une très grande puissance aromatique qui a l'effet de beaucoup de rondeur. C'est cette combinaison entre la puissance aromatique douce et cette légère amertume que j'aime bien et c'est pour ça que je trouve que c'est une amande qui va parfaitement correspondre aux attentes de nos clients. On a décidé de vous proposer un praliné qui sera un praliné avec 60% d'amande qui va mettre en avant le fruit, va très bien s'associer avec d'autres matières premières et va permettre à la fois de mettre en avant un goût d'amande mais aussi de respecter les autres matières premières avec lesquelles les professionnels vont vouloir l'associer. Mes clients peuvent être assurés l'année prochaine, ils peuvent attaquer à travailler avec ton produit parce que dans la continuité, on sera bon. L'année prochaine, sauf si le gel ou le climat s'en mêle mais normalement, c'est bon. On a fait la moitié du chemin.